Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire la comparaison entre le Note 10 Plus et l'iPhone 11 Pro Max. Pour retourner avec que c'est une grosse vidéo, on va sauter directement dans le sujet de la vidéo et on va commencer sans plus tarder par les designs de ces smartphones. Donc comme j'ai l'habitude de le dire très souvent dans les comparaisons, c'est que les designs, c'est vachement subjectif, ça va dépendre de vous, ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas. Donc là j'ai le Note 10 Plus dans une couleur blanche avec des reflets un peu arc-en-ciel que je trouve d'ailleurs très joli et ici j'ai l'iPhone 11 Pro Max dans la couleur vert nuit et alors j'aime vraiment beaucoup beaucoup la finition des iPhones cette année parce qu'en fait c'est du vert mat mais du coup on voit quasiment pas les traces de doigts et ça c'est vraiment cool au quotidien parce que du coup on peut utiliser son iPhone sans coque sans pour autant voir les traces de doigts alors que pour le coup avec la finition brillante de chez Samsung, lorsqu'on va prendre le smartphone un petit peu dans les mains et bien on va très vite apercevoir les traces de doigts et du coup je trouve ça un peu dommage parce que soit le smartphone va être sale, soit il va y avoir une coque et du coup ça va dénaturer un petit peu le smartphone mais bon après encore une fois c'est une question d'avis. Sinon à part ça je trouve qu'en termes de confort le Galaxy Note 10 Plus sera un petit peu mieux étant donné que celui-ci a les bords incurvés à l'arrière bah du coup ça offre une meilleure prise en main et en plus il est beaucoup plus léger donc du coup ça sera plus pratique au quotidien surtout si jamais vous voulez l'utiliser à une main avec les bords incurvés c'est un petit peu plus facile que l'iPhone et alors par contre autre petite chose qui est un petit peu chiante sur le Galaxy Note 10 Plus c'est que le bouton de power se situe sur la gauche du smartphone et donc du coup c'est quelque chose qu'il faut s'y habituer au début parce que vu que tous les boutons d'habitude sont sur la droite bah faut s'y habituer mais ne vous inquiétez pas on s'y fait très rapidement mais après encore une fois ça reste subjectif ça reste en fonction de vous ce que vous aimez personnellement j'adore la finition des iPhones ces années parce qu'on peut le prendre sans coq sans avoir de traces de doigts mais la prise en main du Galaxy Note 10 Plus est je trouve plus confortable et désormais lorsqu'on retourne les smartphones et qu'on regarde les deux écrans on s'aperçoit que les deux smartphones ont deux très grands écrans mais ils sont quand même assez différents l'iPhone a un écran de 6,5 pouces OLED tandis que le Note 10 Plus a un écran 6,8 pouces AMOLED donc du coup qu'est-ce que ça va changer ? et bien c'est tout simplement premièrement la taille évidemment et les technologies sont légèrement différentes chez Apple on a un Super Retina XDR et ici on a du coup encore une fois un Super AMOLED donc bon les deux écrans sont très très bons il n'y a aucun souci à avoir là-dessus peu importe celui que vous prendrez les deux sont excellents vous avez des couleurs vraiment très vives et très éclatantes sur les deux smartphones et franchement que ce soit pour regarder des vidéos pour jouer ou pour faire ce que vous voulez dessus bref pour regarder du contenu ça va être vraiment très plaisant visuellement et voilà les deux encore une fois seront très très bons après ils ont chacun leur particularité par exemple l'iPhone est équipé de True Tone donc qu'est-ce que c'est ? c'est en fait l'écran qui va s'adapter en fonction de la luminosité ambiante par exemple là j'ai mes lumières de studio donc du coup la lumière est assez blanche dans la pièce et bien du coup la luminosité de mon smartphone va ressortir un peu plus bleue pour que mes yeux puissent s'adapter plus facilement à contrario si jamais j'éteins mes lumières de studio et que du coup j'éteins toutes les autres lumières la lumière sera un petit peu plus jaune dans mon appartement et du coup l'écran va jaunir un peu pareil pour ne pas que je m'éclate les yeux en fait ça va réagir un petit peu comme un mur un mur quand vous éteignez la lumière il est un peu jaune et à contrario quand vous l'allumez il devient plus blanc bah voilà l'écran de l'iPhone marche de la même manière et après le Note 10 Plus vous avez des bords incurvés donc bon ça apporte pas spécialement quelque chose en termes d'usage au quotidien mais par contre visuellement c'est très plaisant parce que du coup lorsqu'on fait slider les applications comme ceci et bien on les voit qu'ils se plient légèrement sur le côté incurvé et c'est vraiment très très sympa à utiliser en plus là c'est pas trop incurvé franchement c'est juste ce qu'il faut c'est à dire qu'ils sont pas trop incurvés au point où quand on va prendre le smartphone dans la main et bien on va appuyer sur l'écran sans faire exprès mais ils sont également suffisamment incurvés pour conserver cet effet très joli lorsqu'on fait défiler les applications après encore une fois ça n'apporte pas vraiment grand chose autre différence sur ces deux écrans celui-ci a seulement un petit trou en haut pour l'appareil photo tandis que l'iPhone est équipé toujours de cette encoche donc vous le savez c'est la même chose depuis l'iPhone X l'encoche apporte le Face ID donc qui est une technologie de déverrouillage 3D qui va scanner votre visage donc cette technologie de déverrouillage marche vraiment très très bien elle est très rapide et en plus elle est équipée du machine learning ce qui fait que du coup plus vous allez l'utiliser plus l'appareil va apprendre de vos utilisations et du coup par exemple si jamais vous êtes amené à mettre une écharpe assez souvent ou un bonnet assez souvent et bien les premières fois ça ne va pas forcément se déverrouiller mais après au fur et à mesure du temps l'iPhone va apprendre que vous pouvez avoir une écharpe de temps en temps et un bonnet et du coup il se déverrouillera quand même quand vous aurez une écharpe ou bien un bonnet donc sur le Note 10+, vous avez un Face Unlock donc c'est un équivalent mais très grossi on va dire parce que c'est simplement basé sur l'appareil photo donc du coup c'est beaucoup moins sécurisé par contre c'est très rapide donc ça c'est super cool et vous avez également sous cet écran un capteur d'empreinte digital donc il marche très très bien c'est très simple vous posez le doigt sur l'écran et ça se déverrouille tout seul c'est très rapide également donc là les deux technologies fonctionnent bien cependant je trouve que cette année Face ID est un petit peu plus rapide alors quand j'avais l'iPhone XS Max autant je trouvais que le capteur d'empreinte était plus rapide sur le Note 10+, là autant quand j'ai le 11 Pro Max je trouve que le Face ID est un petit peu plus rapide donc bon ça se joue à pas grand chose et les deux vont se déverrouiller très très vite mais voilà les deux sont des technologies assez sécurisées même si personnellement j'ai une petite référence pour le Face ID quand même parce que premièrement il y a le machine learning et quand on a des gants par exemple on peut quand même déverrouiller son smartphone et c'est surtout qu'on n'a pas forcément l'impression de déverrouiller son smartphone on le regarde de juste et simplement en le regardant il va se déverrouiller tandis que le Note 10+, on doit le prendre, on doit mettre son doigt et ensuite il est déverrouillé donc voilà c'est un petit truc à prendre mais bon après encore une fois quand j'ai utilisé l'empreinte digitale sur le Note 10+, ça ne m'a absolument pas dérangé et ça marche très bien donc passons désormais aux performances de ces deux appareils donc l'iPhone 11 Pro Max est équipé de 4Go de RAM de la puce Apple A13 Bionic ainsi que 64Go de stockage dans la version entrée de gamme en ce qui concerne le Note 10+, vous allez avoir 12Go de RAM vous allez également avoir le Exynos 9825 qui est le dernier processeur de chez Samsung et vous allez avoir 256Go de stockage interne donc bon tous ces chiffres là c'est bien beau en gros qu'est-ce que ça veut dire c'est que peu importe le smartphone que vous choisirez vous aurez deux smartphones très très rapides et vous aurez vraiment deux monstres vous pourrez faire tourner n'importe quoi sur les deux smartphones que ce soit de gros stages qui demandent beaucoup de ressources ou au contraire juste des petits jeux comme ça de temps en temps et bien tout tournera vraiment très très bien sur les deux smartphones et c'est vraiment super plaisant à utiliser au quotidien après si jamais vous voulez parler en termes de performance brute il y en a quand même un qui est meilleur que l'autre et c'est l'iPhone tout simplement parce que iOS est un système beaucoup plus léger à faire tourner et que toutes les applications sont optimisées pour chaque appareil qui sort chaque année du coup c'est pour ça que l'iPhone va être un peu plus rapide en termes de performance brute mais après au quotidien vous n'allez pas forcément voir la différence entre les deux smartphones par contre là où l'iPhone a pour moi un gros avantage c'est justement iOS iOS donc c'est un système très léger qui est développé et fait par Apple et donc du coup vu qu'Apple fait le hardware ainsi que le software et bien ça tourne très bien et ça a toujours été le cas ça tourne toujours très très bien vu qu'Apple fait tout encore une fois bah tout tourne vraiment super bien c'est très rapide, c'est fluide et en plus les développeurs à chaque fois ils n'ont que pour un smartphone à faire des mises à jour par exemple je prends un exemple je sais pas disons Snapchat par exemple et bien ils doivent adapter le nouveau form factor à seulement un iPhone tandis que sur Android il y a tellement de smartphones qui sortent tous les ans que les développeurs ne peuvent pas adapter à chaque form factor par exemple vous ne pouvez pas adapter le form factor à un Blackberry K2 et à un Note 10+, après un Nokia 8 à je sais pas un Wiko, je sais pas quoi, PureView 2 bref voilà vous ne pouvez pas adapter à tous les form factors c'est pour ça que les applications tournent mieux en général sous iOS et sont plus rapides toujours sous iOS quelque chose que j'adore vraiment c'est le suivi des mises à jour là mon iPhone je l'ai et je sais que pendant les 3, 4 voire même 5 prochaines années et bien je vais avoir les mises à jour en temps et en heure c'est à dire que je ne vais pas avoir à attendre 6 mois comme chez Samsung par exemple pour avoir les mises à jour et ça c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup parce que du coup on a toutes les nouveautés en temps et en heure et c'est vraiment appréciable donc à contraire je vous le disais le Note 10+, tourne sous Android 9 avec la surcouche One UI de chez Samsung donc personnellement c'est une surcouche que j'aime vraiment beaucoup Samsung a fait de gros progrès au fil des années et là on arrive vraiment à une surcouche très fluide que j'aime vraiment beaucoup qui apporte pas mal de petits outils en plus qui sont utiles donc franchement voilà c'est vraiment une très très bonne surcouche personnellement je ne mets même pas de skin par dessus alors que d'habitude je préfère avoir l'interface pure d'Android donc voilà vraiment une très très bonne surcouche mais après encore une fois le gros défaut c'est pour moi le fait que les mises à jour m'aident très longtemps à arriver là j'ai mon Note 10+, Android 10 est déployé déjà désormais sur les OnePlus et sur les Google Pixel et je sais que sur le Note 10+, je vais pouvoir à mon avis attendre janvier, février avant de l'avoir donc c'est quelque chose qui m'énerve un petit peu parce que du coup on a les mises à jour après tout le monde à moins d'avoir un Pixel ou un OnePlus encore une fois et quand on a un smartphone qui vaut plus de 1000€ je trouve pas ça vraiment normal passons désormais aux batteries de ces deux smartphones donc l'iPhone 11 Pro Max se trouvant juste ici est équipé d'une batterie de 3969 mAh tandis que le Galaxy Note 10+, est équipé d'une batterie de 4300 mAh donc les chiffres quand une fois c'est bien beau mais ça ne veut pas forcément tout dire et la preuve en est que l'iPhone a beau avoir une plus petite batterie sur le papier et bien c'est celui qui tient le plus longtemps et cela est dû notamment grâce à la nouvelle Plus A13 qui a une nouvelle gestion de l'autonomie et c'est juste incroyable la batterie qu'on peut avoir sur un iPhone aujourd'hui enfin du moins sur les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max j'aurais jamais imaginé avoir autant de batterie sur un iPhone pour vous donner un ordre d'idée je commence mes journées vers 7h le matin et je me couche le soir vers minuit 1h et il me reste encore 20% de batterie et c'est juste incroyable parce que moi pendant mes journées je fais vraiment énormément de choses j'y réponds aux commentaires des vidéos je fais beaucoup de mails, de réseaux sociaux, de messages Whatsapp, téléphone enfin bref je fais vraiment tout avec mon smartphone et je trouve ça vraiment incroyable d'avoir encore 20% et du coup j'ai même pas besoin de me mettre en mode économie d'énergie alors que sur l'iPhone 11 Max sur la fin vers 21h il fallait que je me mette en mode économie d'énergie si jamais je voulais terminer la soirée donc c'est vraiment une très 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 grosse batterie donc c'est super cool à utiliser et après le week-end quand je me restreins un petit peu enfin du moins même que je ne l'utilise pas beaucoup je peux largement tenir deux jours sans soucis c'est vraiment hyper plaisant à avoir surtout sur un iPhone parce que je pense que peu de personnes l'auraient cru 3-4 ans en arrière donc sur Note 10 Plus la batterie est moins bonne que sur le 11 Pro Max donc du coup ça sera avantage au 11 Pro Max mais vous aurez quand même une très bonne batterie qui vous tiendra la journée il n'y a aucun souci à avoir là-dessus mais c'est juste que voilà à comparer les deux l'iPhone est juste bien plus endurant encore une fois dû à cette nouvelle puce A13 mais avec le Note 10 Plus vous pourrez tenir un jour, un jour et demi en batterie si vous vous restreinez un petit peu les un jour et demi ça passe et après en utilisation intensive personnellement je tiens une journée et le soir il me reste une petite dizaine de pourcents donc voilà je suis obligé de le charger à la fin de mes journées l'iPhone aussi mais c'est juste qu'il me reste 10% supplémentaire donc voilà donc après vous aurez quand même une très bonne batterie encore une fois mais c'est juste que l'iPhone fait mieux désormais passons à une très grosse partie qui est la partie photo et la partie vidéo donc comme vous avez pu le voir à l'arrière de ces deux smartphones et bien les deux sont équipés de trois objectifs photo donc vous avez un objectif ultra grand angle vous avez un objectif grand angle donc objectif classique et vous avez un zoom x2 et donc comme ce que je fais d'habitude dans mes comparaisons pour éviter d'être biazé en fonction des marques que vous aimez ou que vous n'aimez pas et bien je vous mettrai smartphone A et smartphone B et je ne vous révélerai seulement qu'à la fin quel smartphone a pris quelle photo comme ça vous pourrez choisir sans savoir lequel et lequel et me dire dans les commentaires que vous pensez lequel a pris quelle photo donc désormais voici les échantillons donc vous allez avoir selfies, photos, vidéos, bref la totale et je vous laisse me dire juste après dans les commentaires encore une fois vous pensez que lequel a pris quelle photo bon petite vidéo avec les deux smartphones en caméra frontale donc d'un côté le Galaxy Note 10 Plus et de l'autre l'iPhone XS Max donc voilà j'essaie de regarder les deux en même temps le focus est fait sur mon visage sur les deux donc là j'ai le soleil en pleine poire donc voilà là je vais passer à l'ombre comme ça vous allez pouvoir voir les changements de couleur avec les deux smartphones et je suis également en train de descendre les marches en même temps d'où le fait que ça soit un petit peu tremblant donc voilà au moins vous avez un aperçu de la qualité là en changement de luminosité et voilà ça vous pouvez voir lequel est capable de quoi en caméra frontale donc désormais vidéo dans l'autre sens avec les deux smartphones comme ça vous avez une idée des changements de luminosité ainsi que de la stabilisation donc là encore une fois je descends les marches et comme ça vous avez également un aperçu du son que les deux smartphones offrent en prise vidéo sachant que sur l'iPhone désormais on a un son en stéréo même quand on enregistre donc du coup c'est vraiment super cool voilà encore une fois des petits changements de luminosité et puis après on va voir en post-production comment les deux gèrent donc voilà maintenant que vous avez vu que vous avez pu laisser votre petit commentaire et bien je vais vous révéler lequel a pris quelle photo et quelle vidéo donc en smartphone A nous avions l'iPhone et en smartphone B nous avions le Galaxy Note 10 Plus donc vous avez pu le voir les deux font de très bonnes photos franchement les deux sont excellents pareil en vidéo les deux sont excellents après vous avez vu le quoi était capable quel smartphone donc vous avez sûrement votre préférence alors personnellement j'ai une petite préférence pour le 11 Pro Max tout simplement parce que je trouve que cette année l'iPhone propose des photos qui sont plus fidèles à l'œil humain ou du moins ce que peut voir l'œil humain les photos du Galaxy Note 10 sont très bonnes également mais je trouve qu'elles sont un petit peu trop vives des fois avec un peu trop de couleurs, un peu trop de peps alors que des fois il n'y a pas forcément autant de couleurs alors oui c'est très plaisant visuellement mais ça ne veut pas forcément retranscrire le moment comme nous on l'a vu donc du coup c'est pour ça que j'ai tendance à avoir préféré l'iPhone mais après si vous vous préférez avoir des photos avec un peu plus de peps un peu plus de couleurs vives le Note 10 sera quand même un excellent choix alors par contre côté vidéo là ça sera nettement avantage pour l'iPhone encore une fois selon moi parce qu'en fait déjà la stabilisation est juste incroyable alors bien que celle du Note 10 soit très très bonne également je trouve que l'iPhone a encore passé un cran cette année mais c'est surtout parce que désormais cette année donc c'est pas encore disponible mais ça va l'être très bientôt et bien on va pouvoir faire des vidéos avec l'iPhone en utilisant deux capteurs en même temps et du coup je trouve ça fou parce que par exemple on peut tenir l'iPhone comme ceci avoir là quelqu'un avec le zoom x2 et ici quelqu'un avec l'objectif ultra grand angle et utiliser les deux capteurs simultanément en faisant une seule vidéo et je trouve ça vraiment fou donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner après côté selfie je trouve que les deux ont leurs inconvénients et leurs avantages ça va dépendre de la situation mais clairement les deux sont deux très bons photographes désormais passons un petit peu sur les points autres de ces deux smartphones donc là où je vais donner un gros 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 avantage au Galaxy Note 10 Plus c'est pour l'USB-C là vraiment il n'y a pas à chier ça me saoule qu'il n'y a pas sur l'iPhone parce que quand je pars en week-end je ne pourrais prendre qu'un seul câble pour mon Note 10 Plus pour l'iPad, pour la Switch et pour le MacBook Pro je prends un câble et une prise murale et on n'en parle plus alors que là quand j'ai l'iPhone je suis obligé de prendre encore une fois un câble en plus et c'est vraiment chiant et je trouve ça vraiment dommage encore une fois et ça manque de cohérence chez Apple parce que tout est USB-C désormais chez eux sauf l'iPhone qui est encore en Lightning donc j'espère sincèrement que l'année prochaine on aura vraiment des iPhones en USB-C après les deux smartphones sont équipés de haut-parleurs stéréo les deux proposent un très bon son donc il n'y a pas de soucis à voir là-dessus vous pourrez regarder des vidéos sans casque et sans écouteur ça serait vraiment très plaisant à écouter et après les deux sont également résistants à l'eau et à la poussière donc ça c'est une bonne sécurité à avoir étant jusqu'à 4 mètres donc bon je ne sais pas si vous allez en avoir besoin parce que je ne sais pas qui va à 4 mètres avec son iPhone sans protection waterproof etc mais voilà au moins sachez-le après par contre ne mettez pas vos téléphones dans l'eau car ils ne seront quand même pas couverts par la garantie mais c'est quand même une sécurité à avoir et après bien évidemment ce ne serait pas la gamme Note sans ce fameux stylet et donc ce stylet c'est pour moi quelque chose qui alors quand on va l'avoir on va trouver des utilités par exemple moi quand j'ai utilisé le Note 10 Plus en smartphone quotidien pendant plusieurs jours voire même plusieurs semaines et bien j'ai trouvé des utilités à ce stylet par exemple je ne sais pas j'étais dans la rue en train de rentrer chez moi et je me dis merde tiens j'ai ma liste de courses à faire et bien hop je rajoute mes trucs au stylet je range le stylet la Note s'enregistre on n'en parle plus et c'est vraiment super pratique pareil je ne sais pas vous rencontrez quelqu'un dans la rue vous avez besoin de noter ses coordonnées vous sortez le stylet vous notez sur votre smartphone vous rangez le stylet la Note s'enregistre automatiquement et c'est vraiment super pratique donc après voilà il y a d'autres petites fonctionnalités qui sont également pratiques comme par exemple vous pouvez poser le smartphone sur un trépied et puis agir comme télécommande bluetooth avec le stylet bon après je ne sais pas si beaucoup de gens vont utiliser cela mais sachez que c'est possible après ça va être également plus pratique pour signer des contrats des trucs comme ça parce que je vous avoue qu'avec le doigt sur l'iPhone c'est pas très pratique donc voilà après en fait c'est quelque chose le stylet quand on l'a et bien on va en trouver des utilités mais quand on ne l'a pas c'est pas forcément quelque chose qui va nous manquer en tout cas moi personnellement j'étais quand même très content de m'en servir sur le Note 10+, mais encore une fois quand j'utilise l'iPhone et bien ce n'est pas quelque chose qui va me manquer après les deux smartphones sont compatibles le recharge sans fil donc ça c'est super cool et par contre là où le Note 10+, un gros avantage c'est qu'il est compatible le recharge sans fil inversé donc du coup vous allez pouvoir rechercher le smartphone de quelqu'un d'autre ou même vos Airpods ou vos Galaxy Buds ou bref tout ce que vous voulez qui est compatible le recharge sans fil avec votre smartphone donc certes ça ne charge pas très vite mais ça peut quand même être vachement pratique par exemple je ne sais pas vous êtes en soirée vous avez un pote qui veut économiser de la batterie quelques pourcents et bien hop vous collez son téléphone avec le vôtre ils vont se recharger sans fil et comme ça il pourra sauver un petit peu de batterie et rentrer chez lui après car il aura encore quelques pourcents de batterie juste avant de vous parler des prix et de la conclusion je tenais énormément à remercier Rhinoshield qui sponsorait cette vidéo c'est grâce à eux que j'ai pu avoir le Note 10+, donc vraiment un grand 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 merci à eux sinon je n'aurais jamais pu vous faire cette comparaison Rhinoshield je pense que vous les connaissez c'est une marque qui font des coques très résistantes qui font notamment pour smartphone donc vous avez tous les modèles d'ailleurs ils proposent déjà énormément de modèles pour l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max bref tous les nouveaux iPhones donc je vous mettrai des liens dans la description et vous aurez également mon code promo si jamais vous voulez checker et ils font aussi des skins c'est un peu des autocollances pour vulgariser la chose qu'on va mettre au dos du smartphone qui vont être également très résistants et qui vont vous permettre de changer la couleur de votre smartphone donc c'est assez cool en plus que ce soit leur bumper ou leur coque complète les deux seront très résistants vous pourrez faire tomber votre smartphone enfin bref je pense que vous les connaissez encore une fois et il y a plein de tests sur YouTube où des gens balancent des smartphones à droite à gauche et ça résiste grâce à ces coques là donc voilà vraiment un énorme merci à eux d'avoir sponsoré cette vidéo et de m'avoir passé le Note 10+, car sans doute je ne pourrais pas vous faire cette vidéo donc encore une fois le lien de leur site dans la description et mon code promo également si jamais vous voulez commander les coques avec le code promo E-Tech vous allez avoir 10% de réduction ce qui n'est pas négligeable donc désormais la conclusion de cette vidéo qu'est-ce que je pense de ces deux smartphones et lequel devriez-vous choisir en fonction de votre budget bon déjà premièrement vous devez savoir que à l'heure où je tourne cette vidéo bon bah les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max n'ont pas baissé le prix puisqu'ils sont sortis il y a 2 ou 3 semaines je sais plus donc ils n'ont pas forcément baissé le prix par contre le Galaxy Note 10+, lui qui est sorti fin août a déjà bien baissé son prix puisque vous pouvez le trouver aux intents des 900€ et pour le Galaxy Note 10 normal vous pourrez le trouver aux intents des 800€ donc maintenant quel smartphone je vais vous recommander et bien déjà sachez que les deux sont excellents voilà franchement il n'y a pas à chier peu importe ce que vous choisirez les deux sont excellents là où vous allez devoir d'abord choisir c'est en fonction de si vous préférez Android ou iOS ça va vraiment être la chose qui pour moi fait qu'ils vont se différencier c'est évidemment le système d'exploitation donc je ne sais pas si jamais vous avez eu un iPhone depuis 10 ans et que vous voulez changer et pourquoi pas tester Android et bien partez sur un autre 10+, il est vraiment très très bon personnellement je n'ai pas été déçu et à contraire si jamais vous avez toujours été sous Android et que vous avez le budget pour passer sur un iPhone et bien pourquoi pas envisager un iPhone pour tester et voir un petit peu ce que ça vaut un changement ça ne fait pas de mal après sinon pour la partie photo vidéo vous avez vu ce que ça donne par contre pour la partie batterie bah là il y aura net avantage à l'iPhone 11 Pro Max parce qu'il est vraiment excellent après les écrans ça va être à peu près la même chose pour les deux smartphones enfin encore une fois ils ont chacun leur plus et leur moins et par contre là où l'iPhone va avoir un avantage c'est en ce qui concerne les performances encore une fois parce qu'il vous tiendra je pense plus longtemps et vous aurez des performances qui seront un petit peu meilleures que sur le Note 10 Plus donc bon même si encore une fois ça ne va pas forcément se voir tous les jours et bien pour les gros stages qui demandent des traitements des rendus etc l'iPhone sera quand même un peu plus rapide alors après oui l'iPhone est plus cher que le Note 10 Plus mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que l'iPhone c'est un investissement vous allez par exemple acheter un iPhone cette année et dans deux ans vous allez vouloir le revendre et bien le gros avantage de l'iPhone c'est qu'il ne va pas décoter autant qu'un smartphone Android là vous voyez le Note 10 Plus il est sorti il y a un mois et il a déjà perdu je crois que c'était 1200 euros qui valait la sortie ou 1100 euros et vous pourrez déjà le trouver à 900 euros donc vous voyez il a déjà quand même vachement perdu en prix alors que l'iPhone l'Onsro Max coûtait 1200 à la sortie l'année prochaine vous pourrez le trouver encore allez 1100 et quelques je pense sur Internet donc après en occasion c'est pour résoudre les 900 donc vous perdrez bien moins d'argent en achetant un iPhone plutôt qu'un appareil Android après encore une fois c'est vous qui voyez ce que vous préférez la majeure différence ça va être encore une fois entre Android et iOS mais voilà les deux sont deux très bons smartphones maintenant je vous ai dit lequel était le meilleur et pourquoi donc j'espère avoir pu vous aider à travers cette vidéo donc voilà c'est tout pour moi j'espère que la vidéo vous a plu c'est que comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner allez salut à vous abonner